Religion du Monde Corine Mandjou, Geneviève Delon Bonjour à tous, dans cette première partie de Religion du Monde, place à l'actualité avec le con, nous irons à l'écoute des jeunes des milieux populaires. La JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne fondée en 1927, a rassemblé hier au Parc de la Courneuve, en région parisienne, des milliers de jeunes pour un festival sur le thème de l'accès à la culture. Concerts, débats, activités sportives, plusieurs milliers de jeunes de la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne se sont retrouvées hier à la Courneuve pour un festival sur le thème de l'accès à la culture. Que représente aujourd'hui la JOC ? La jeunesse ouvrière chrétienne fondée en 1927, critiquée dans le passé pour ses orientations marxistes et un militantisme déconnecté de la vie des paroisses. Et bien si le monde ouvrier disparaît peu à peu, l'esprit demeure et les 10 000 membres de la JOC, issus des quartiers populaires, tiennent à ce sigle. On écoute Inès Minin, sa jeune présidente de 28 ans. Alors jeunesse ouvrière chrétienne, ça veut dire des jeunes dans les quartiers populaires, dans les quartiers les plus en difficulté, ça veut dire aussi des jeunes qui sont issus quand même d'une réalité ouvrière, que ce soit dans le Nord ou la Lorraine, où ils sont touchés par les fermetures d'usines, et des choses comme ça, et du coup qui se reconnaissent quand même issus de ce milieu ouvrier et de cette histoire et qui tiennent à ce que la JOC garde cette identité aujourd'hui. Alors comment les touchez-vous ? Comment ces jeunes viennent-ils de chez vous ? Bon, il y en a 10 000 adhérents, dans la mesure où on sait bien que les jeunes aujourd'hui, bon, la messe, c'est pas vraiment dans leur pratique hebdomadaire. Je crois que la JOC, elle a jamais été chercher ses militants à la messe, enfin, je pense pas. Elle a d'abord été chercher les jeunes là où ils étaient, dans leurs difficultés, et du coup ça passait d'abord par nos militants qui allaient à la rencontre des jeunes, s'intéresser à leurs conditions de vie, à ce qui les marquait, et avec ça monter des projets avec eux. Je crois que c'est comme ça qu'on permet à des jeunes de s'intéresser à la JOC, de se dire qu'il y a peut-être un enjeu à m'engager dans ce mouvement-là, et d'y prendre une part. On est d'abord là pour aider les jeunes à dépasser les obstacles et à mieux s'insérer dans la société. Donc les actions qu'on va mener, les projets qu'on va mener dans un quartier, vont s'adresser à tous les jeunes du quartier, et si un jeune a envie de monter un projet avec nous, a envie d'aller plus loin, et de trouver des solutions aux questions qui se posent aujourd'hui, la JOC elle est là pour lui, qu'il soit musulman, athée, chrétien, ou d'autres religions. Alors l'esprit chrétien, de solidarité, d'entraide, il est là. Est-ce que vous en parlez malgré tout ? Ou est-ce que c'est sous-jacent, c'est en filigrane, mais bon, on ne l'évoque pas ? C'est une porte qui est toujours ouverte dans le mouvement, c'est-à-dire que c'est un repère. Dans tout ce qu'on fait, ce qui fait qu'on est dans les quartiers, et qu'on va agir pour d'autres jeunes, et qu'on va se mettre au service de leur vie, c'est parce qu'on est chrétien. Ça c'est un peu les intuitions fondatrices du mouvement, et ce qui dit ce qu'est la JOC aujourd'hui. Quel regard portez-vous sur les mesures justement gouvernementales à l'égard des jeunes, telles que Nicolas Sarkozy les a présentées ? Ce qui nous choque, c'est qu'engager un jeune aujourd'hui, ça veut dire prendre un risque, c'est le message un peu qui nous est renvoyé, parce qu'aujourd'hui on donne une prime à l'employeur, s'il nous prend en CDD, s'il en prend en apprentissage, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'on n'est pas capable d'apporter quelque chose à l'entreprise ? Qu'on n'est pas capable aussi de prendre notre place dans la société ? Pour nous, ce n'est pas un message d'avenir, ce n'est pas se dire aujourd'hui, on fait un pari avec les jeunes, et on a envie de se dire, c'est avec eux qu'on va construire la société de demain. Pour nous, ça veut dire la précarité de demain, parce que dès que ces aides auront disparu, qu'est-ce qui se passe ? On n'est plus capable de nous embaucher, plus personne nous prend, plus personne nous fait confiance. Stéphane Arr est un des 21 salariés de la JOC, il est en charge de la région Picardie-Champagne-Ardennes. Entré à la JOC à 12 ans, il en a aujourd'hui 24. Parmi ses tâches, la formation. Les jeunes qu'on touche, ce sont des jeunes qui sont proches du monde du travail, donc c'est souvent des jeunes travailleurs saisonniers, des jeunes travailleurs intérimaires, des jeunes qui débutent dans la vie professionnelle, mais également beaucoup de jeunes qui sont en formation professionnelle et qui vont entrer rapidement sur le marché du travail. Des jeunes en lycée professionnel, en apprentissage, et qui vont être très vite confrontés aux difficultés du monde du travail, de la précarité, de l'emploi, et ainsi de suite. Jeunes fragiles souvent, isolés. Des jeunes en tout cas qui sont en situation de vulnérabilité. Ce n'est pas eux qui décident finalement de ce que va être leur vie et de ce qu'ils vont en faire. Ce n'est pas eux qui choisissent s'ils auront un boulot encore demain parce que leur contrat peut prendre fin. Ce n'est pas eux qui choisissent où est-ce qu'ils vont aller comme orientation parce qu'on va facilement leur dire « toi, tu as ça, donc tu vas faire ça ». Donc voilà, c'est des jeunes qui sont malheureusement souvent en situation de soumission, qui sont fragiles parce qu'ils ne savent pas forcément qu'ils peuvent réagir et qu'ils ont les moyens de se faire respecter. Alors vous, parmi vos actions, effectivement, il y a des actions d'information et de formation. Et là, je pense aux saisonniers par exemple, vous leur donnez quelques bribes du droit du travail. Tout à fait. La JOC, elle veut permettre aux jeunes de faire respecter leurs droits, leur dignité. Et ça passe également par des formations. On est souvent confrontés à des jeunes qui sont en travail durant l'été et qui ne sont pas du tout au courant qu'il faut être payé un minimum le SMIC, qu'ils ont droit au moins à un jour de congé par semaine et qui presque trouvent ça normal parce qu'ils se disent « c'est pour deux mois, c'est pour un mois, donc c'est acceptable de se faire exploiter ». Et la JOC leur propose de découvrir quels sont leurs droits et de taper du poing sur la table en disant « ben non, moi aussi j'ai des droits et ce n'est pas normal de travailler 12 heures par jour sans un seul jour de congé dans le mois en étant payé 750 euros. » Et ça, la JOC, elle le permet à de nombreux jeunes. Le thème du festival, c'est la culture. Pourquoi la culture ? Parce que vous avez le sentiment qu'la culture, c'est l'oublier quand la situation est difficile pour les jeunes ? La première chose, c'est qu'on constate que la culture et les loisirs, c'est quelque chose qui permet aux jeunes de s'épanouir, de se construire et de grandir. Et oui, aujourd'hui, pour des jeunes de milieu ouvrier, de milieu populaire, la culture et les loisirs, quand ça ne va pas, c'est ce qui passe en premier à la trappe alors que c'est quelque chose d'extrêmement important pour se construire en tant que citoyen, en tant que personne, en tant que jeune. Quand un jeune va mal, c'est souvent un jeune qui n'a pas accès aux loisirs, à la culture, qui laisse ça de côté, qui n'a pas de moyens pour forcément avoir accès à toutes ces choses-là. Et nous, ce qu'on veut permettre à travers cette campagne, c'est dire que c'est des choses extrêmement importantes et que voir qu'aujourd'hui, il y a des jeunes dans la société française qui n'ont pas accès aux loisirs, à la culture, ça montre tous les autres problèmes du doigt, les problèmes de discrimination, d'emploi, les problèmes dans les quartiers populaires, parce que c'est vraiment le marqueur le plus important qui nous permet de voir quand des jeunes ont la possibilité ou pas de grandir, de se construire ou pas.